Bienvenue encore à tous à ce webinar et aujourd'hui nous allons vous expliquer comment il faut faire pour démarrer et réussir un projet de certification ISO 270001. Pour ce webinar on va être deux interlocuteurs donc je vais me présenter et après Nicolas si ça te va je te laisse te présenter. Je suis Carla Melendez directrice projet chez Philagile et j'accompagne des sociétés de petites tailles ou des moyennes de petites et grandes tailles à l'obtention des certifications notamment la certification ISO 270001 ou d'autres types de certifications qui sont liés à la sécurité de l'information. Et moi bonjour à tous Nicolas Louisin de la société Philagile également je suis dans l'équipe de Carla et je travaille avec des sociétés de type PME généralement qui souhaitent passer la certification ISO 270001 et également la certification HDS donc ça concerne peut-être certains d'entre vous. HDS qui est une certification pour des sociétés qui traitent des données de santé. Je te reste la main Carla. Très bien. Je vous présente l'heure de deux jours et on va démarrer pour vous expliquer qui sommes nous. C'est important pour comprendre pourquoi en fait on va vous expliquer les sujets d'aujourd'hui. Nous sommes de l'expérience et on va vous présenter qui nous sommes. On va aussi parler un peu de la ISO 270001 et car c'est les sujets d'aujourd'hui. On ne connaît pas quel est votre niveau si vous avez des connaissances de cette norme ou pas. Donc c'est très rapide et on va faire simplement une présentation rapide de la norme. Ensuite Nicolas il va vous présenter quels sont les objectifs de cette webinaire. A la fin on va avoir 15 minutes pour répondre aux questions que vous pouvez y avoir et nous avons tout à la fin une petite surprise pour vous. On va donc vous dire quel est le sujet du prochain webinaire. Vous allez être les premières à savoir de quoi on va parler et vous allez pouvoir vous inscrire aussi. D'abord qui sommes-nous ? En fait nous nous sommes une petite start-up qui accompagnons, qui aidons à nos clients à l'amélioration continue de la sécurité de l'information. Pour le faire, nous utilisons des méthodes agiles et nous accompagnons les clients en donnant deux conseils. La formation et la sensibilisation pour que les clients aient une bonne compétence et nous proposons des solutions innovantes et agiles qui vont permettre d'améliorer de façon continue la sécurité dans vos entreprises. Au niveau de nos clients, en fait on accompagne une trentaine de clients par an et les clients sont des clients qui sont, qui viennent du milieu du numérique. La plupart sont des éditeurs de logiciels ou des sévergeurs des données. Et par an, on accompagne une vingtaine de clients sur ce type de certification, la ISO 25001. Au niveau des certifications ou des accompagnements qui ont fait, en fait on accompagne les clients pour des certifications de type ISO 27001, HDS, mais aussi sur des conformités RGPD ou d'autres types de certifications comme l'AVAN 7701, qui est lié à la protection des données personnelles, ou l'AVAN 7017, l'AVAN 7018. Bon, c'est une gamme de certifications sur lesquelles on accompagne à nos clients, ainsi que des qualifications, comme la qualification SEC non-cloud, les SOC 2, les TISAX, etc. Pour le faire, on propose en fait un accompagnement qui est vraiment complet, c'est-à-dire qu'on accompagne les clients à l'obtention des certifications en proposant des solutions. On a des solutions pour centraliser toutes les certifications dans son seul outil, et que c'est un outil de la gestion du SMSI. Je vais vous expliquer, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est un SMSI plus tard dans ce webinaire. Ensuite, on a des solutions aussi qui permettent aux clients de sensibiliser vos collaborateurs avec des petits micro e-learning sur différents sujets ou pour faire même des campagnes de phishing. Et finalement, on a des e-learning qui permettent à nos clients de monter en compétence sur la certification sur lesquels vous voulez vous faire certifier. Et voilà pourquoi, en fait, on fait ce type de webinaire, parce qu'on a de l'expérience et on veut vulgariser l'information et que tout le monde sache que ce type de certification peut être fait pour n'importe quelle société. Ensuite, qu'est-ce que c'est l'ISO 250001 ? L'ISO 250001, c'est une norme qui est internationale. Et cette norme-là, le but, c'est de mettre en place un système de management de la sécurité de l'information. Donc, c'est un système qui permet de faire l'amélioration continue de la sécurité de l'information dans votre société. Et il y a un point important, que c'est l'analyse des risques. C'est-à-dire que nous, on va mettre en place des mesures de sécurité grâce à des risques qui, évidemment, on va évaluer. Des risques les plus importants que vous savez, on va mettre en place des mesures de sécurité pour réduire ces risques-là. La norme ISO 250001 a un annexe 1, que ce sont 114 mesures de sécurité. Et si vous voulez, ce sont 114 vente pratiques qu'il faut appliquer dans les périmètres de certification. Et c'est en plus du système de management de la sécurité de l'information. Donc, c'est ça ISO 250001. C'est simplement un système qui vous permet de gérer vos risques. Je donne la main à Nicolas pour qu'il nous présente les objectifs de ce webinaire. Très bien, merci. Alors, aujourd'hui, merci Carla pour cette présentation de la société. Aujourd'hui, on va s'intéresser à différents sujets. Il y a quatre sujets majeurs qu'on va voir ensemble. On va essayer de premièrement comprendre la notion de SMSI. Alors, on va voir ce qui se cache derrière ces quatre lettres et son importance dans la mise en place de la norme ISO 270001. On va essayer de comprendre un peu le déroulement d'un projet ISO 270001 et voir les phases clés et les points importants auxquels il faut faire attention au cours de chaque phase clé. On va voir les six étapes majeures de ce projet et leurs objectifs et les livrables qu'il faut rendre. Et on va essayer de savoir comment identifier les signaux faibles et les corriger et quels sont les signaux forts sur lesquels il faut capitaliser. Alors, avant de démarrer ce projet, je vous invite à répondre au petit sondage que nous allons vous afficher. Ça nous permettrait de savoir un petit peu plus à qui on s'adresse. Donc, on vous invite à nous indiquer où vous en êtes un petit peu dans votre projet. Si vous êtes en cours de démarche, si vous penchez sur le sujet, si vous vous sentez un peu perdu parce que vous essayez de prendre un petit peu la main actuellement sur les ISO 270001. Ok, donc, on a quatre personnes qui ont répondu pour l'instant. Dans le menu de droite, ça a dû s'afficher. On a quatre réponses et vous êtes un petit peu plus d'une quinzaine, une vingtaine aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous répondre. Si vous ne voyez pas le sondage, répondez via le chat, n'hésitez pas à commenter. D'accord, donc beaucoup de gens qui se penchent sur le sujet aussi. Ok. Ok, un petit peu de tout. Donc, pendant que vous répondez, on va s'intéresser un petit peu au SMSI. La norme ISO 270001, comme disait Carla, c'est une norme qui s'adresse à tout type de société. En effet, on s'aperçoit depuis quelques années que tout type de société peut être victime de cyberattaque. On se souvient notamment, en 2017, des ransomware NotPetya et Wanakrai qui avaient fait des ravages, non seulement sur des groupes du CAC 40, qu'on ne va pas nommer aujourd'hui, mais aussi vers des petites PME, des TPE. On voit que c'est de plus en plus d'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité un hôpital encore en Ile-de-France, en ce début de semaine qui a été touché avec l'ensemble des données personnelles des clients de cet hôpital qui ont été corrompus, qui ont été cryptés. Et aujourd'hui, l'hôpital qui est retourné à l'âge de pierre, entre guillemets, en tout cas à l'âge de feuilles qui sont sur papier et stylo pour essayer de fonctionner actuellement. Et que le service informatique a fort à faire pour faire démarrer l'activité. La norme ISO 27001 vous propose un cadre de sécurité, non seulement de l'information, mais aussi de l'organisation, pour vous protéger de ce type de menaces. La norme ISO 27001, comme les autres normes, vise à mettre en place un système de management. La spécificité de l'ISO 27001, c'est de mettre en place un système de management de la sécurité de l'information. L'ISO 27001, c'est un tabouet à trois pieds. Le premier pied, ou pilier, prenez la métaphore que vous voulez, sont les mesures techniques. Forcément, on parle de menaces cyber, donc de menaces informatiques. Les virus, des ransomware, par exemple. Les attaques des DOS, donc quelqu'un qui chercherait à surexploiter les capacités de vos serveurs pour les faire planter, par exemple. L'ISO 27001 vous propose, vous aide à mettre en place des mesures techniques pour vous protéger de ces attaques. On remplace un château fort autour de ce que vous voulez protéger. Et on bâtit des murailles et des contrôles pour regarder qui entre et qui sort, et empêcher les entrées d'acteurs ou l'avion. Le second point, c'est une structure d'organisation documentaire. Une structure documentaire qui va documenter vos processus organisationnels qui vous aident à protéger ces informations. Vous allez en effet identifier d'abord les processus clés. Pour ceux qui ont fait de la qualité précédemment, ça peut vous parler. Les processus clés, ce qui fait fonctionner un petit peu votre société. Si vous avez des données, le processus de sauvegarde ces données. Si vous faites du développement, vous êtes éditeur de logiciel, vous avez le processus forcément de mise en exploitation de nouvelles versions avec tous les tests associés. Donc, identifier ces processus et voir au sein de chaque processus les informations clés qui sont manipulées et qu'il faut protéger. Enfin, le troisième point, ce sont les bonnes pratiques. Là, on a parlé de deux premiers points qui concernent surtout les services infrastructures et puis les équipes opérationnelles dédiées. Et un troisième point qui concerne l'ensemble des collaborateurs, ce sont les bonnes pratiques. Alors, j'imagine que vous avez tous peut-être déjà été piégés par exemple par le coût du pain au chocolat, le coût des croissants, en étant sorti de votre bureau et ayant laissé votre PC ouvert par exemple, avec un collaborateur qui serait venu et qui va envoyer un message depuis votre poste. Puisqu'en effet, il est indispensable de verrouiller par exemple son écran lorsqu'on n'est pas derrière celui-ci pour empêcher qu'un acteur malveillant ou même qu'un autre collaborateur vienne derrière celui-ci et lise des informations. Il y a un ensemble de bonnes pratiques, qu'on va revoir un petit peu après, qui est indispensable que vos collaborateurs connaissent pour être non pas des vulnérabilités, mais des remparts envers les attaques. Puisqu'on sait que la majorité des attaques en informatique ne proviennent non pas d'une faille technique, mais d'une erreur de l'individu qui est entre l'écran et la chaise. Donc les trois piliers, mesure technique, mesure organisationnelle et mesure de sensibilisation. Constitueront votre SMS, système de majeure de sécurité et de l'information. On peut passer au slide suivant et parler un petit peu du processus d'accompagnement qu'on propose chez Filagile. Il y a six étapes qui vous permettent, qui composent ce projet. On va voir tout à l'heure un petit peu les livrables et les points auxquels il faut faire attention lors de ce projet. Vous avez trois premières étapes, la définition du contexte, l'analyse des risques et la déclaration d'applicabilité, qui sont les parties et les étapes de planification. Ça prend environ trois mois et ça vous permet de définir ce que vous voulez protéger et l'environnement extérieur qui peut le menacer. Identifier l'ensemble des risques visant ces informations, donc les différentes menaces et ça vous permet de réfléchir aux vulnérabilités que vous avez dans le système. Et enfin, vous établissez via la déclaration d'applicabilité la liste de toutes les mesures que vous allez mettre en place. Mesures organisationnelles, mesures techniques, mesures de sensibilisation et contrôle. Ces mesures techniques que vous allez mettre en place pour protéger vos informations. C'est ça le but. Planification. Ensuite, on a la réalisation, qui est l'étape de suivi de projet, qui peut prendre plusieurs mois, voire un an, en fonction des mesures que vous allez mettre en place, de votre état de maturité et des ressources que vous avez à délivrer sur le projet. On arrive alors à la préparation de la certification. On se prépare à l'audit. On apprend à récolter des preuves des différents éléments que l'on met en place. On apprend à répondre à un auditeur. Et on arrive à l'audit blanc, audit interne, qui est une répétition générale et grandeur nature avant l'audit. On a des webinars et des vidéos dédiées, si vous souhaitez, pour vous intéresser plus attentivement aux différentes phases de ce projet. Je fais une introduction simplement pour que chacun sache un petit peu de quoi ça traite. Il y a trois livrables obligatoires. Il y a un quatrième qui n'est pas nommé, mais dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'ensemble, bien sûr, des documents du SMSI, les chartes, les politiques et les procédures. C'est-à-dire qu'on parle de la politique des sécurités d'information, qui va être votre document cœur, avec les objectifs de sécurité d'information, desquels découlent des politiques, une politique par processus clé, politique des sauvegardes, politique de gestion des incidents, etc., avec les lignes de la direction sur les points respectés pour chacun de ces processus. Et en dessous, vous avez les procédures qui sont faites par les opérationnels, donc les procédures opérationnelles qui expliquent comment se déroule chaque processus. Exemple, des exigences sur les sauvegardes qui mènent à la politique des sauvegardes, à quelle fréquence on les fait ou on les stocke, qui mènent ensuite à la procédure de réalisation des sauvegardes et de tests des sauvegardes, c'est-à-dire l'ensemble des clics et des manipulations qu'il faut faire pour réaliser ces sauvegardes. Premier élément. Deuxième élément obligatoire, l'analyse de risque, qui va être le document cœur de votre système de management de la sécurité de l'information. Dans cette analyse des risques, l'objectif de l'analyse des risques, c'est d'identifier l'ensemble des risques qui peuvent peser sur les informations confidentielles que vous possédez, l'ensemble des risques qui pourraient altérer la disponibilité, l'intégrité, c'est-à-dire la véracité et la compétude, et puis la confidentialité de ces informations. Vous identifiez l'ensemble de ces risques, vous les évaluez via différents critères, généralement la probabilité de réalisation et la vraisemblance de réalisation, pardon, la probabilité de réalisation et l'impact que ça pourrait avoir sur votre société. Et en fonction de ça, vous avez évalué un niveau de risque. Vous confrontez ce niveau de risque à un niveau de risque que vous jouez comme étant acceptable, et le but du jeu est de réduire l'ensemble des risques qui sont trop élevés à des seuils plus acceptables. Comment ? En mettant en place des traitements, des mesures correctives dont vous parliez tout à l'heure. Voilà le document de l'analyse des risques, le document dans lequel vous avez identifié des risques, et dans lequel vous avez proposé des traitements de ces risques. Le document obligatoire suivant, c'est la déclaration d'applicabilité. La déclaration d'applicabilité correspond à l'ensemble des mesures décrites dans l'annexe A, dont on parlait tout à l'heure, avec pour chacune d'entre elles l'information d'applicabilité ou non. Est-ce que vous avez besoin d'appliquer cette mesure pour vous protéger d'un risque de votre SMSI ? Et si oui, elle est applicable, vous mettez les différents traitements que vous avez sur celle-ci. Et enfin, dernier élément, le plan d'action. Il contient toutes les actions que vous avez à réaliser pour mettre en place votre SMSI. Donc quatre éléments obligatoires. L'ensemble des documents, procédures et politiques, l'analyse des risques, la déclaration d'applicabilité et le plan d'action. On va passer maintenant au cœur de notre sujet. Après cette introduction sur la norme, sur les rappels de la norme, cœur du sujet qui est comment réussir son projet de certification. Avec la première étape, l'importance du démarrage. Pour bien réussir son démarrage de projet, il est essentiel, comme tous les projets, d'avoir une bonne équipe. Quand on veut gagner la Coupe du Monde de football, il est essentiel d'avoir des défenseurs, des milieux et des attaquants qui sont organisés, qui communiquent ensemble et qui jouent les uns pour les autres. Dans un SMSI, c'est pareil. On va retrouver différents éléments avec quand même en capitaine le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Alors ce RSSI est en lien étroit avec la direction. Si la direction fournit les moyens humains et financiers, ainsi que les grands objectifs pour mettre en place le SMSI, c'est le RSSI qui va coordonner l'ensemble des actions pour la mise en place du SMSI. C'est lui qui est chargé d'être, qui est censé être l'expert de la norme, ou en tout cas qui est censé être capable de se former pour comprendre la norme ISO 27001 et veiller à la conformité du SMSI avec le référentiel de la norme. Enfin, il va avoir un rôle de chef de projet puisque c'est lui qui va s'assurer de la réalisation de chacune des actions du plan d'action. Le RSSI va s'appuyer, vous voyez les petites flèches, on part du bas pour monter un petit peu à gauche, il va s'appuyer d'abord sur les responsables de processus, qui vont être ses véritables lieutenants dans le reste de la société. C'est plus facile à 10, mais quand on est une PME de plusieurs centaines de personnes, voire un groupe, voire une multinationale, il est essentiel de s'appuyer sur des responsables de processus, qui vont eux s'assurer de l'application des politiques et des procédures du SMSI dans leur périmètre. Le RSSI s'appuie également sur l'ensemble des collaborateurs, puisque chacun va être chargé de respecter les bonnes pratiques de sécurité, verrouiller son écran, l'ençonner pas derrière, utiliser son antivirus et le mettre à jour régulièrement, identifier les potentiels emails de hameçonnage ou de phishing, si jamais on en trouve, et en faire attention à ne pas utiliser des clés USB potentiellement affectées, etc. L'ensemble des collaborateurs va avoir un rôle à jouer, on le rappelle à la sécurité. Et enfin, le RSSI s'appuie également sur le responsable technique, qui est lui chargé de la mise en place des systèmes de défense cyber et de contrôle. C'est lui qui également fait le monitoring du parc informatique. Par monitoring, on utilise parfois aussi le terme de journalisation, c'est-à-dire le suivi de toutes les actions qui sont réalisées. C'est un petit peu le surveillant, si vous voulez, du système d'information. C'est lui qui est chargé d'identifier lorsqu'il y a des actions étonnantes qui sont réalisées sur le SMS. Pour résumer, l'importance de la composition d'équipe. Au-dessus, on va voir la direction. Cette direction est essentielle de l'impliquer. On a parfois des projets où la direction demande à passer la certification juste pour satisfaire un ou plusieurs prospects. Vous en reconnaissez peut-être. C'est d'ailleurs normal que ce soit l'argument majeur, l'argument business. Mais l'inconvénient parfois, c'est que cette direction va délaisser son équipe et exiger seulement un résultat de certification sans forcément être moteur dans le projet. Il est essentiel que la direction soit impliquée, que le RSSI communique fréquemment avec la direction. Nous, on préconise des réunions de suivi de projets. Donc, on a peut-être des comités de direction tous les mois pour que le RSSI communique à la direction les axes, l'avancée de chacun des axes et également les avancées de ceux-ci et les différents problèmes ou difficultés rencontrées pour que la direction puisse corriger ces axes-là. Comment ? D'abord, en potentiellement délivrant plus de ressources financières pour le projet technique ou humaine, donc avoir plus de collaborateurs, plus de temps collaborateurs pour travailler sur différentes tâches. Ensuite, la direction a ce rôle de leadership pour être moteur et aider le RSSI à faire prioriser les tâches de l'ISO 27001, de la mise en place du RSSI aux autres collaborateurs. La direction a également la responsabilité de valider l'analyse des risques. On sait que le but du RSSI, c'est de protéger des risques qui peuvent impacter celui-ci, qui peuvent impacter la société et éviter la réalisation des risques ou en tout cas limiter son impact si jamais il se réalise. Il est donc essentiel que ce soit la direction qui valide le niveau de risque résiduel et qui valide les traitements apportés sur chacun des risques pour juger qu'ils sont nécessaires. Enfin, c'est la direction de valider les propositions de mesure du RSSI parce que chaque mesure va impliquer des coûts. Mise en place d'un antivirus, un bon antivirus sur les places de travail des collaborateurs, ça peut représenter un coût. Faire un projet de recloisonnement des serveurs, ça peut représenter un coût, etc. Donc, pour résumer, l'importance de l'implication de la direction. Le troisième point essentiel au début de projet, c'est la mise en place d'indicateurs de suivi. Si on ne les met pas en place dès le début et si on ne prend pas le réflexe de les suivre, on ne le fera pas après. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des dérives de projet. Déjà, il est essentiel d'avoir correctement documenté son plan d'action. Quand on parle de plan d'action, ce sont des actions réalisées, et ça implique d'avoir pour chacune des actions une deadline, forcément, un planning prévisionnel et un responsable de tâche qui est chargé de coordonner le travail de chacun des collaborateurs sur cette tâche-là. La mise en place d'un SMSI, le système de HMOL de la sécurité de l'information, c'est un ensemble de projets transverses qui va impliquer plein de petits projets au sein de la société. qui est essentiel de pouvoir le suivre avec l'avancée des actions. Le second indicateur qu'on peut utiliser, c'est le suivi de la structure documentaire. Ça croise un petit peu avec le plan d'action. On sait qu'il y a des documents obligatoires, on l'a vu tout à l'heure. On a des documents obligatoires qui sont identifiés par la phase de planification parce que ce sont des processus cyclés. Je reprends l'exemple de la politique des sauvegardes, on peut avoir le processus de gestion des incidents, on peut avoir la politique de gestion des vulnérabilités. L'ensemble de ces documents, il nous faut un taux d'avancement de ces documents pour savoir où on en est. Ça nous permet de savoir si les processus sont écrits, rédigés, et derrière, parce qu'il faut qu'ils soient rédigés pour être mis en application ensuite. Et ensuite, on voit s'ils sont mis en application ou pas. Et le troisième point, c'est la sensibilisation des collaborateurs pour suivre l'avancée du troisième pilier du tabouret. On va suivre le taux de sensibilisation des collaborateurs aux bonnes pratiques, pour s'assurer que ceux-ci sont d'une part sensibilisés et d'autre part sont testés via des simulations d'attaques. Vous pouvez avoir plusieurs indicateurs, exemple le taux de participation des collaborateurs aux campagnes de sensibilisation, voire même le taux de succès des simulations d'attaques. Voilà pour le troisième point. Pendant le projet, il est essentiel d'identifier les signaux faibles qui pourraient nous mener vers une dérive du projet et un retard sur le passage de la certification. Le premier élément, bien sûr, c'est le manque de ressources. Si on s'aperçoit qu'on manque de temps de collaborateurs de la part de notre équipe projet, qu'on manque de ressources financières, on est obligé, pour chaque mesure technique qu'on souhaite mettre en place, avoir un arbitrage fort avec le DSI pour avoir des ressources, c'est qu'il y a un problème majeur de manque de ressources et qu'il faut échanger avec la direction via le comité de direction. Ensuite, le second indicateur, c'est si vous avez du mal à avoir des rendez-vous avec les autres collaborateurs que vous souhaitez impliquer dans le projet, une petite annulation ou des cages de rendez-vous, parce que ça traduit que pour eux ou au-dessus, et bien le projet n'est pas un projet majeur. Il est essentiel que ça le soit. Ensuite, des retards fréquents dans les livrables, OITI, procédure, analyse des risques, dit retard ensuite sur tout le reste du projet. Et enfin, des blocages fréquents au niveau de la direction. On l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments qui doivent être, des propositions du RSSI pour être validées ensuite par la direction, il est essentiel que la direction soit active aussi. Voilà pour les signophones. Enfin, en parallèle, on s'appuie sur la capitalisation sur les signophores. On va s'appuyer sur l'équipe projet qui s'est allée à jour dans ses actions et impliqués. On va s'appuyer sur l'ensemble des collaborateurs qui sont impliqués. Si vous vous rendez compte dans votre société qu'il y a des personnes qui sont plutôt en périphérie du projet, mais qui sont intéressées par celui-ci, il ne faut pas hésiter à les former aux bonnes pratiques, qu'ils soient des relais dans leurs équipes ou leurs étages ou leurs cellules. Par exemple, des délégués de la sécurité de l'information. Il faut s'appuyer sur toutes les bonnes volontés. Et enfin, les forts taux de participation aux campagnes de sensibilisation sont intéressants, et vous ne pouvez pas capitaliser là-dessus, sur la communication interne par exemple, pour faire un petit peu de publicité sur le projet. Dernier point, chose à suivre pendant le projet, bien sûr, c'est la suivi du plan d'action. L'essentiel, comme tous les projets, de fixer des deadlines et les respecter. Je ne respecte jamais assez, mais à chacun ensuite de s'organiser, pour libérer du temps pour réaliser les différentes tâches. De nommer des responsables de tâches, qui lors des comités de projet, vous pouvez faire toutes les semaines, ou toutes les deux semaines pour la phase de suivi du projet, qui réuniraient les responsables du processus et le RSSI, et bien sont chargés de répondre de l'avancement de chacune de ces tâches. Et puis surtout, fixer une date de certification comme objectif final. En fixant une date de certification dès le début, une date bien sûr qui soit réalisable, et bien vous allez faire votre planning en rétro par rapport à celle-ci, faire un rétro planning par rapport à cette date de certification, qui mettra un petit peu peut-être d'adrénaline à chacun des collaborateurs impliqués, qui aura l'ambition peut-être de respecter cette date. Alors pour faire votre plan d'action, on a plusieurs outils, vous utilisez peut-être vous de votre côté, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, d'ailleurs si vous avez des outils que vous utilisez, que vous aimez bien, ou si vous en cherchez. Nous on travaille, vous pouvez travailler sur un Excel bien sûr, mais nous on travaille avec un logiciel de suivi de projet qui est très bien, d'ailleurs vous avez la capture d'écran en bas à droite, à vous trouver l'outil qui vous correspond mieux. Alors pour bien clôturer le projet maintenant, troisième étape, essentiel de mettre son SMSI à jour. Alors quand on parle de SMSI, on a parlé beaucoup des trois piliers, mais vous pouvez avoir, il est essentiel de vous construire un outil pour stocker les différentes informations. Alors vous pouvez utiliser Excel, peut-être que vous d'ailleurs, vous êtes constitué votre propre outil de SMSI. Nous on utilise un outil de SMSI de notre côté, que l'on pourra vous faire utiliser si vous travaillez avec nous, qui est très bien, parce qu'il permet d'avoir en un seul environnement, un un seul outil, l'ensemble des documents, analyse des risques, déclaration d'applicabilité, l'ensemble des mesures, et puis l'ensemble des tâches à réaliser, le plan d'action. Et en tant que SMSI, vous avez des alertes sur chacune des tâches à réaliser. Vous avez des notifications sur la page d'accueil, vous avez également des reporting, une matrice des risques, etc. On a deux vidéos également pour présenter cet outil. Pour première chose, mettre son SMSI à jour, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, ça veut dire réunir des preuves pour se préparer à l'audit. Le jour où l'auditeur viendra certifier votre SMSI, il vous demandera des preuves. Qu'est-ce qu'une preuve ? C'est la preuve à un document, donc une capture d'écran, ou un document, ou une présentation d'un interface ou d'un outil, qui prouve que vous réalisez la mesure que vous appliquez. Il faut réunir l'ensemble de ces preuves dans votre outil de SMSI pour chacun des contrôles ou des mesures. Vous nous mettez également les constats d'audit. Au départ, vous n'en avez pas forcément, mais dès que vous réalisez un audit interne, votre premier audit interne, l'auditeur notera des écarts, peut-être, sûrement. Ça ne veut pas dire qu'ils soient importants, qu'ils soient majeurs, mais il y aura peut-être des écarts mineurs ou des points sensibles à corriger. Qu'est-ce qu'un écart ? Rapidement, un écart, c'est un écart entre ce qui est attendu par le référentiel ISO 27001 et ce que vous réalisez sur votre SMSI. Donc, un décalage pour trouver un synonyme. Ces constats d'audit doivent être dans votre outil de SMSI. Deuxièmement, avoir ensuite des indicateurs qui sont à jour. Si vous avez bien réalisé votre suivi de projet, normalement, ça ne devrait pas poser problème. Vos indicateurs devraient être à jour. Et enfin, réaliser une revue des documents du SMSI. En effet, on n'a pas trop parlé pour l'instant, puisqu'on prend du projet de mise en place du SMSI. Un des gros points de la norme ISO 27001, comme tous les systèmes de management d'ailleurs, c'est l'amélioration continue. Là, on parle du projet de mise en place du SMSI, mais derrière, on devrait l'améliorer, ce système de management. Donc, il est essentiel de revoir les documents du SMSI juste avant la certification, puisque sur la durée du projet, comme dans la mise en place, certains éléments vont évoluer déjà. Donc, revoir les documents du SMSI avant l'audit. Une fois que vous aurez réalisé votre première audit interne, donc c'est le moment où vous êtes censé être prêt à la certification, où on vous donne des derniers écarts à corriger, vous faites la revue de direction. La revue de direction, c'est un petit peu l'oral du bac, avant de passer aux études supérieures. C'est l'oral, la réunion en interne, avec le RSSI, le responsable technique, qui peut d'ailleurs être la même personne dans les petites sociétés, j'ai oublié de le préciser, et puis la direction. On va revoir l'ensemble des éléments du SMSI. On va revoir l'analyse des documents obligatoires, l'analyse des risques, l'éclaration d'applicabilité, afin de s'assurer qu'ils sont plus complets. Le plan d'action, afin de s'assurer qu'on a réalisé toutes les tâches. Si on n'a pas réalisé certaines tâches, savoir comprendre pourquoi et les replanifier. On va faire un point de suivi sur l'avancement des objectifs de SMSI. Est-ce qu'on les a atteints, ces objectifs intermédiaires ? Est-ce qu'on s'en planifie d'autres pour la suite ? Suivir des actions programmées, donc cette première action, j'en ai parlé, et faire le point sur les indicateurs et contrôles, pour vérifier, vu qu'on a mis en place des mesures. On vérifie qu'on applique ces mesures, et on les évalue grâce au contrôle. Je vais prendre un exemple pour que ça soit concret. Vous avez pu mettre en place un pare-feu sur votre réseau informatique. Vous pouvez avoir sur ce pare-feu un contrôle, qui est de vérifier tous les mois le nombre d'intrusions réussies sur votre réseau informatique. Et vous pouvez avoir un objectif qui est lié à ce contrôle, qui est d'avoir un nombre d'intrusions qui diminue entre l'année 2022 et l'année 2021 de 50%. Tout ce qu'on raconte, mesure, contrôle, objectif, c'est lié. Donc faire le point sur les contrôles pour voir si les objectifs sont atteints, et le cas échéant, proposer des actions correctives. On propose des traitements pour les derniers écarts, et le point suivant. On va voir après le dernier point de bien clôturer le projet, en voyant le slide suivant, qui est de préparer son audit. Une fois qu'on a fait le service de direction, on prépare son audit. Vous avez un webinar qui est dédié, mais je repasse rapidement dessus, c'est-à-dire qu'on voit le plan d'audit, qui nous a été cognitif par l'auditeur, c'est-à-dire la liste des rendez-vous qu'on va réaliser. Donc charge à vous à ce moment-là, vous avez la liste des points qui vont être vus. C'est formidable, c'est comme si vous aviez un contrôle, un examen à passer, et qu'on vous fournissez le sujet. Donc vous prenez le sujet, vous mettez pour chaque exercice, chaque entretien, entretien sur les sauvegardes, entretien sur l'analyse des risques, etc. L'intervenant dans l'autre société qui va intervenir, et les ressources que vous allez utiliser et présenter. Ça vous fait votre tableau de bord pour l'audit. Vous préparez l'épreuve d'audit associé, vous assurez que vous avez tout dans votre outil, vous assurez encore une fois d'avoir votre plan d'action à jour, mais également de connaître votre SMSI. Forcément votre SMSI ne sera pas parfait, chargez-vous de connaître vos faiblesses, et de les reconnaître d'ailleurs auprès de l'auditeur, en n'hésitant pas lorsque les sujets sont abordés à en parler, et à montrer surtout les actions que vous avez prévues pour corriger ses potentielles faiblesses. Et puis connaître vos forces et les points forcément à mettre en avant le jour de l'audit. Merci. 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 Merci.